Aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui circulent, l'actualité est partout et on peut se sentir complètement noyé. Il y a aussi un problème de fiabilité de certaines sources. Et donc, avec Brief.me, on essaye de répondre à ces différents problèmes. Brief.me a été créé pour permettre aux gens qui ont des journées chargées de s'informer rapidement sur l'actualité et de la comprendre de manière très brève. Le but, c'est vraiment d'être ultra-pédagogique. On va sur l'essentiel et on va essayer à chaque fois d'expliquer les choses le plus possible, de rendre accessibles des sujets qui sont parfois compliqués. Brief.me, au départ, s'est lancé en étant une édition quotidienne avec la philosophie d'expliquer l'actualité tous les soirs à 18h30, juste par email. Ensuite, on a lancé une application. Il est aussi possible de lire Brief.me sur un site internet. On prend un énorme soin dans la clarté, dans la façon d'écrire, dans le style, pour que ce soit le plus clair possible, qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Les infos dans Brief.me ne sont pas orientées en fonction d'une ligne politique. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. On essaye d'avoir un traitement qui soit le plus neutre possible, qui soit le plus factuel possible. Donc, Brief.me, c'est vraiment un média qui est fait par des journalistes. On n'utilise pas d'algorithme, donc le tri des informations, il est fait par nous. Et en fait, on se pose plein de questions pour trier les informations qui nous semblent les plus pertinentes. On se met vraiment à la place de nos lecteurs en se disant qu'est-ce qui compte le plus ? Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies ? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'implications ? Qu'est-ce qui a aussi le plus de sens pour comprendre la marge du monde ? On essaie de créer un équilibre, en fait, entre raconter le monde tel qu'il est avec les côtés qui ne vont pas, et aussi montrer tout ce qui peut être évolution positive, avancée scientifique, combats sociaux qui débouchent sur des progrès, ce genre de choses. Ensuite, ce qu'on fait une fois qu'on a choisi les sujets qu'on a estimés être les plus importants, on remonte à la source. Le plus important, dans le fait du journalisme, c'est vraiment de remonter à la source pour vérifier que les informations sont exactes. BriefMist, c'est un média qui marche sur abonnement, et ça, ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet d'assurer notre indépendance, parce qu'on ne dépend pas d'actionnaires qui pourraient interférer dans notre ligne éditoriale, et ça nous permet aussi d'éviter d'avoir de la publicité. Vous n'allez avoir que du contenu éditorial, vous n'allez pas être sans arrêt envoyé vers des publicités pour tel ou tel produit, et ça, on trouve que c'est un avantage de permettre aux lecteurs, aux lectrices de concentrer leur lecture sur l'information. Pour moi, finalement, c'est un métier de service, c'est-à-dire c'est le fait d'être une sorte d'intermédiaire entre, d'un côté, toutes les informations, toute l'actualité, et essayer de la rendre la plus intelligible, la plus claire possible pour le public.